Bonjour chers amis, bienvenue à cette session de formation sur MyLC. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer son compte MyLC lorsque nous sommes officiers de club, de zone, de région ou de district. Pour ce faire, nous devons nous connecter au site internet du Lions Club International qui est disponible à l'adresse www.lionsclubs.org. Dans mon cas d'espèce, le site internet s'ouvre en anglais, donc nous allons changer la langue du site. Nous allons cliquer sur le petit globe à droite et cliquer ensuite sur français. Voilà, nous avons maintenant la version française du site internet du Lions Club. Nous allons cliquer ensuite sur MyLC à droite du logo Lyon et nous accédons ainsi à la page de connexion de MyLC. Pour créer un compte sur MyLC, nous devons cliquer sur le lien Nouvelles utilisateurs, cliquer ici pour vous inscrire maintenant. MyLC nous demande notre numéro d'affiliation qui est notre identifiant unique au Lions Club. C'est le numéro par lequel on reconnaît donc le membre lien. Nous allons prendre notre numéro le 29 93 934. Par exemple, nous allons cliquer dans la case je ne suis pas un robot. C'est pour vérifier que c'est un individu voilà qui demande à créer son compte et nous allons cliquer sur le bouton transmettre. Le premier élément et c'est le plus difficile dans certains cas, c'est que MyLC nous demande de saisir l'adresse correspondant à l'adresse qui était dans notre dossier d'affiliation au Lions Club International. A ce niveau, je vous inviterai à demander à un de vos officiels de clubs, de régions, de zones ou de district de vérifier cette adresse là pour vous afin que vous puissiez aisément créer votre compte. Donc, dès que vous avez cette adresse qui est confirmée, vous pouvez l'inscrire, ensuite donner le nom de votre club, votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, il vous demande ensuite un nom d'utilisateur. Nous pouvons par exemple mettre notre numéro d'affiliation. Donc, je vais remettre le 29 93 934. Il demande ensuite un mot de passe. Nous allons le saisir. Il nous demande de le saisir à nouveau pour confirmer. Nous allons donc le saisir. Il nous demande ensuite de saisir notre adresse humaine. Voilà, nous allons saisir. Il demande de le saisir à nouveau. Ensuite, il nous demande de sélectionner des questions de sécurité pour que nous puissions facilement retrouver notre mot de passe au cas où nous l'aurions perdu ou évidemment aussi notre nom d'utilisateur. Donc, je vais sélectionner une question ici. Dans quelle ville vous êtes né? Je peux marquer par exemple Ouagadougou. Voilà. Il nous demande de sélectionner une deuxième question. Comment s'appelle votre cousin le plus âgé? Je peux marquer folie. Vous avez aussi la possibilité, si les questions listées ne vous correspondent pas, de saisir votre propre question de sécurité. Ensuite, après, vous devez cliquer sur les deux cases pour accepter les termes et les conditions d'utilisation de MyLCI. Et vous cliquez ensuite sur le bouton transmettre. Dès que c'est fait, votre compte est créé et vous pouvez maintenant utiliser votre nom d'utilisateur que vous aviez enregistré ici et votre mot de passe pour pouvoir accéder à MyLCI et profiter de l'ensemble des services qui sont offerts à cette application. Voilà, chers amis, comment vous pouvez créer votre compte MyLCI. Je voudrais vous remercier donc pour votre attention. Merci. Merci.